C'est quoi aujourd'hui votre coup de cœur ? Je vais vous parler d'une pièce parfaite pour la mi-saison, le kimono. Ah le kimono, oui, 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 le kimono, j'adore cette pièce. Bon, ça a toujours inspiré les créateurs depuis très longtemps. Regardez Yves Saint-Laurent ou encore John Galliano pour Dior, mais encore Jean-Paul Gauthier qu'on adore. C'est Paul Poiré, ce grand créateur qui a ramené en 1903 dans le vestiaire des Français cette pièce que j'adore et qui est mon coup de cœur aujourd'hui, le kimono. Alors kimono, c'est la contraction de kiru et de mono, qui veut dire chose qu'on porte sur soi. Donc on a tous un petit peu des kimonos tout le temps, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le kimono, vous le savez, c'est une pièce qui nous vient du Japon, donc il y a une vraie histoire. Avant le 16e siècle, le kimono, il était porté comme vêtement d'intérieur par l'aristocratie nippone, puis il est devenu une pièce incontournable du vestiaire chez les hommes et chez les femmes. Donc nous, on aime bien aussi avoir des pièces qu'on peut se passer, etc., hommes, femmes. Et il y a une signification en fonction de la forme et de la couleur. Alors par exemple, est-ce qu'autour de la table, André, parce que tu peux aussi avoir un kimono chez toi, vous en avez ou pas ? Moi, oui. Alors, est-ce qu'il est manches courtes, manches longues ? Alors moi, j'en ai des d'aujourd'hui, des modernes, ce qu'on va voir aussi, qu'on trouve dans le commerce. Et j'en ai trouvé des anciens du Japon et que je porte en soirée. Alors, est-ce qu'il y en a des manches courtes ? Alors moi, c'est manches... Oui, parce que vous, vous aimez bien remonter les manches. Alors les manches courtes, ça signifie que vous êtes célibataire. Les célibataires, avant, bien évidemment, portaient des kimonos manches courtes qui étaient après rallongées une fois mariées. Ah, non ! Tant que vous n'êtes pas mariées, vous ne vous rallongez pas avec du tissu. Et si tu as une manche courte, une manche longue, ça ne vient pas... Ça veut dire que tu es en séparation, garde alternée, mais bon, ce n'est pas encore... Situation compliquée. C'est ça. Ensuite, si vous appartenez à la classe supérieure, il était fleuri ou avec des motifs animaliers. Voilà, un petit peu comme ça. Donc là, vous êtes l'aristocratie. Et aujourd'hui, les Japonais, bien évidemment, le portent pendant les cérémonies traditionnelles. Et moi, j'adore cette pièce. Vous savez, vous l'avez compris. J'espère que vous allez adorer mon coup de cœur. Alors donc, on va voir un petit peu ce qui se fait aujourd'hui dans les petites marques et ce qui est portable aussi. Donc, on va emmener le kimono dans votre vestiaire. Donc, c'est parti pour mon coup de cœur. Petit défilé made in, je t'aime, etc. J'adore le mien. Alors, on va accueillir le premier style que nous avons fait avec les équipes de stylisme de je t'aime, etc. Je vous demande d'accueillir Zoé. Vous allez voir, elle a une entrée spectaculaire, très japonisante. Eh oui, nous allons respecter la tradition aujourd'hui avec ce kimono. Très geisha, quand même. Bah oui, en fait, c'est plus la coiffure et le maquillage où on se dit. Bon, bah... Ouais, bah oui. Alors, effectivement, cette coiffure et ce maquillage, c'était un petit peu pour ramener, vous faire voyager aujourd'hui sur le plateau de Jotem, etc. Mais c'est le kimono avec cet imprimé très floral, très japonisant, un petit peu. Ça nous fait rappeler les jardins japonais qu'on adore avec ce rouge, avec toutes ces fleurs. Et le kimono de Zoé qu'on applaudit parce qu'elle a fait une sacrée chorégraphie quand même. Donc, elle a ce kimono rouge qu'on est venu ceinturer à la taille. Donc ça, ça ramène aussi un côté moderne. Vous sortez une ceinture de votre dressing et vous venez la mettre comme ça, juste au niveau de la taille pour toujours marquer. On aime bien cette tendance aussi de bien marquer la taille. Et ensuite, on est venu la mettre avec une petite jupe en simili-cuir. On laisse les jambes, effectivement, on aère un petit peu. Là, on a quand même des pièces fortes. Bah oui, on aère toujours. Oui, mais on aère, ça va. Oui, bon, c'est vrai. On aère une bouche de l'aise. Non, mais tu sais, ça fait... Non, vous ne trouvez pas ? Non, on dit oui. Quand on porte une jupe, on s'aère, je trouve. Bon, on est bien. Un petit t-shirt en dessous, bien évidemment, uni. Ne vous enflammez pas, pas besoin de partir. Pas trop de bijoux parce que la pièce forte est là. Un petit sac aussi, très simple en simili-cuir rouge, qui rappelle la couleur du kimono. Et on joue entre le noir et le rouge. Et la petite chaussure qui ramène de la brillance et qui donne de la hauteur. L'éventail et la coiffure et le petit rouge à lèvres, ce sera peut-être un autre sujet. Oui, ça, c'est un peu trop. Mais voilà, c'est trop. C'est moi qui avais envie de respecter les traditions japonaises. Donc voilà pour Zoé, premier look. On enchaîne maintenant avec un deuxième look que j'aime beaucoup aussi. Vous allez voir, c'est très moderne. Et là, on est complètement dans l'actualité. Une matière que vous aimez tous et toutes. Je vous demande d'accueillir Blandine. Vas-y, Blandine ! Tule-le ! C'est un vrai ! C'est un vrai ! C'est un vrai plastique, quoi. Voilà, attention. C'est un vrai en plastique, quoi. Hein ? Oui, c'est ça. C'est ma lime à ongles, en fait, que je lui ai prêtée. Bon, voilà, le côté samouraï, le côté moderne, on y va, etc. Avec cette matière qui est le jean, bien évidemment. Vous l'avez vu. On fait un total look jean. Un kimono en jean, qu'on est venu retrousser au niveau des manches, parce qu'elle serait mariée à l'époque. On est venu le retrousser, parce que surtout, il y a ce revers blanc qui donne aussi un petit peu de caractère à la tenue. Beaucoup de caractère, même. Un pantalon pas de def, parce que le kimono, c'est quelque chose qui va aller avec quand même des pantalons larges. Si vous mettez un moulant, un slim, quelque chose qui colle, ça va faire un peu gros paquet. Ça va faire un peu poulet. Vous voyez le poulet, c'est-à-dire au-dessus, c'est large. Et les deux petites pattes comme ça, là, non, on n'a pas envie. Donc, on respecte la silhouette. On est venu encore la ceinturer, parce qu'on adore ça, et que j'adore ça, et que ça lui va très bien. Juste au-dessus des poches, bien évidemment. Ne mettez pas la ceinture au niveau des petites poches, ici, qui sont un détail important. Et un petit sac avec la matière velvète. On veut le sac. Le sac est très beau. Rond, c'est-à-dire encore deux tendances très fortes. Les sacs ronds qu'on a déjà vus la saison dernière dans cette émission. Et le velours, j'y reviendrai dans cette émission, parce que c'est une grosse tendance de cet au-dessus. Donne perbe ! Et moi, enfin, quand même, parce que là, je vous ai proposé deux kimonos ceinturés. Je la porte un petit peu en veste, Daphne. Tranquille. Voilà, avec le petit détail rose. Parce qu'en peignoir. Et on rappelle, voilà, en peignoir, avec le petit pantalon. On essaie de rappeler les couleurs. Voilà pour le kimono. Magnifique. On mettra évidemment toutes les références de Jeannine. Et on peut aller retrouver Caroline Desnouettes. On peut aller retrouver Caroline à la fin pour se dire au revoir, si vous voulez bien. On peut aller tous voir Caroline. Comme ça, vous pouvez tous ajouter une dernière touche au dessin de Caroline. Allez la retrouver, s'il vous plaît, pendant qu'on se dit au revoir. Sous-titrage ST' 501.